50e minute de jeu et l'Afrique du Sud mène maintenant 15 à 6 sur les anglais à la finale de la coupe du monde de rugby au Japon. Un match pour l'instant toujours sans essai et arbitré par un français, Jérôme Garcès. Un tremblement de terre tout ce matin dans les Pyrénées-Atlantiques ressenti dans un rayon de 80 km près de Pau, séisme de magnitude 3,9. Aucun dégâts mais certains habitants ont été réveillés par les secousses. Attention aux vents violents à l'ouest, Météo France passe maintenant 8 départements en vigilance orange avant l'arrivée de la tempête Amélie, prévue cette nuit. Des rafales jusqu'à 130 km vers le bassin d'Arcachon et des risques de crues. Un premier coup de vent en touche en ce moment, les côtes de la Manche. 31 Pakistanais découverts cachés dans un camion dans les Alpes-Maritimes hier, retrouvés grâce à un contrôle routier sur l'autoroute A8. Le chauffeur pakistanais lui aussi est en garde à vue, tous sont remis aux autorités italiennes. Et puis plus de 1300 pompiers sont mobilisés en Californie pour lutter contre un nouveau feu de forêt au nord-ouest de Los Angeles. Plusieurs milliers de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer la zone. Le plus gros incendie au nord de San Francisco cette fois a déjà détruit plus de 30 000 hectares. France Info. Et tout est plus clair. Merci.